bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision en direct et à l'exclusivité placide ce samedi 30 voilà 29 avril 2023 monsieur placide bonjour et bienvenue bonjour messieurs journalistes merci beaucoup vous allez bien on se portait on se portait bien quels sont les nouvelles ce samedi matin à comment ce samedi matin il y a la ministre de justice qui est déjà ici rose mutombo elle est venu inaugurer les palais de justice nouvellement construit au niveau du quartier non la kitoukou à la place communement appelé bingourou et donc les gens des goma maîtrise très bien l'endroit c'est ça au fait la nouvelle matinale que nous détenons présentement même ça va vous l'avez accueillir à goma moi je sais pas d'avoir appris que qu'elle a qu'elle a atterri à goma dans des heures tardives je sais pas s'il ya eu des gens pour l'accueillir donc pour du fait je dirais elle n'a pas été accueillie par la population d'accord mais il fait dans une mission officielle pour l'inauguration de la maison de la justice à goma c'est ça l'information effectivement c'est ça l'actualité d'accord finalement jeff niaga il est primaire pour la rdc il ya quelques jours qu'on a parlé de ce sujet où il a déclaré qu'il est prêt à se sacrifier à mourir pour qu'elle a périphé à la rdc mais hier nous avons appris sa démission c'est vraiment une décision de lâcheté parce que dire quelque chose de ce contraire ou soit sans pour autant concrétiser ça quelque part quelque part c'est une lâcheté non c'était 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 une évidence mais il était venu avec une forte assurance de pouvoir finir avec la guerre ici dans la province du nord qui vous donc c'était une évidence certainement il ne pouvait pas mourir mais il pouvait quand même être du bon côté de l'histoire de la province donc parvenir non non du bon côté de l'histoire c'est à dire contribuer soit mettre fin à la crise sécuritaire nous imposé par les rwandais depuis belleurette on a l'impression qu'il ya des idées et dans lisa sont communiqués c'est contraire à ce qu'il ya ça dit donc qu'il parle que sa sécurité était menacée il est votre plusieurs aspects et pourtant qu'il ya ça parle d'abord elle a été contrée à la démission la crise d'une compétence notoire pour mettre fait à l'ouverture la crise également des rapprochements et d'ailleurs c'est la population vous les mouvements citoyens et sociétés civiles vous nécessitiez de dénoncer ces rapprochements entre les kenyans et les m23 voilà en fait les raisons que le général jeff niaga a évoqué ce sont que des raisons purement politique en fait il ya maintenant ce qu'on appelle les secrets d'état dont il n'a pas voulu quand même exhiber à la face du monde mais c'est qu'il faut comprendre partant même dit tout ce qui a comme soupçon de son rapprochement avec la rébellion de m23 pour ne pas dire les rwandais c'est quelque chose qui se confirme parce que en soit c'est un kenya et c'est bien lui qui détenait les commandements de cette force régionale de l'eac et vous allez voir depuis qu'ils sont venus ici au nord qui vous ça fait déjà six mois les forces kenyans partout où elles sont déployées il ya toujours des problèmes il ya la cohabitation avec la fameuse rébellion du m23 et c'est quelque chose qui écœure de plus en plus la population et vous savez l'eac en arrivant en rdc elle avait un mandat offensif maintenant on se demande plus de six mois est ce que c'est encore le temps de reconnaissance du millier là on va pas dire que c'est ça au delà de ça les mandats offensifs c'est à dire vous devez à tout prix combattre par les armes les rebelles de m23 aux côtés de nos efforts de ces choses qui n'a jamais été fait par les troupes kenyans j'ai précisé très bien parce que au moins on a vu les burundais du côté ouest de la ville de goma dans les champs de bataille ils ont nous montré quand même les résultats de leur force et des frappes donc ils ont combattu les rebelles de m23 jusqu'à aller jusqu'à les faire quitter certaines entités jadis occupé par cette fameuse rébellion donc c'est ce dont nous voulions du côté des troupes kenyans maintenant qui chasse à avait tellement raison des tourner sur le général jeff niaga et le général jeff niaga il faut comprendre sa démission c'est quelque chose pour lui c'était une mesure salvatrice parce qu'il s'est maintenant retrouvé entre les marteaux et l'enclume d'un côté il ya la forte pression populaire c'est là vous avez vu la population ok vraiment dénonce du jour au lendemain l'inefficacité ou soit l'inaction de la force régionale surtout côté troupes kenyans et cette pression populaire oui c'est parvenu directement à notre gouvernement et pour ça quand même nous félicitons le gouvernement congolais parce que pour cette fois il s'est rangé du côté de la population la population vraiment après avoir alerté après avoir dénoncé l'inefficacité de cette troupe kenyane la population entre le gouvernement a entendu les cris d'alarme de la population jusqu'à à pousser le général jeff niaga à la démission maintenant quand j'ai dit le général s'est retrouvé entre les marteaux et l'enclume donc d'un côté la pression populaire de l'autre côté lui c'est un kenyan il est obligé de pouvoir obtempérer aux ordres de ses pertes donc qui sont les autorités kenyans ok pourtant les autorités kenyans faisant partie des initiateurs de cette fameuse communauté des états d'afrique de l'est or cette fameuse communauté c'est une communauté téléguidée par l'occident bien sûr qui a un agenda caché et cet agenda caché d'après nos investigations c'est bel et bien la balkanisation de la république du congo et c'est un agenda tracé depuis longtemps parce que c'est depuis 1994 moi je souligne très bien et maintenant ça fait déjà plus de 25 cas ces plans là n'a jamais réussi et ça ne réussira jamais et maintenant le général jeff niaga se trouvant dans les capacités de pouvoir concrétiser les plans de ses pairs mais aussi se trouvant sous une forte pression populaire de la part des congolais il a virement une lourde charge sur sa tête et maintenant l'unique moyen pour lui d'esquiver c'est cette pression c'était juste de démissionner et à part ça cette démission du général jeff niaga en soit ça va encore redonner du respect à la population ou soit elle est à dire au gouvernement congolais sans aucune manifestation non non c'est la pression ça ne nécessitait plus qu'il y ait des manifestations vous avez vu la population de goma manifesté contre les assez donc ça suffit pour que le gouvernement puisse comprendre que cette fameuse communauté des états d'afrique de l'est est en train de jouer de nous jouer un double g et au delà de ça ce que je disais cette démission va redonner encore une fois de plus cette considération et ses respect de notre gouvernement vis-à-vis de tous ces partenaires pays membres des états d'afrique de l'est parce que vous restez sans ignorer tous ces pays membres là notamment le rwanda le kenya l'ouganda ont comme tendance de pouvoir négliger le gouvernement congolais de pouvoir considérer comme si en rtc nous sommes dans une jungle vous comprenez alors c'est dans ce contexte là pour eux dans leur manière de réfléchir ils pensent que les gouvernements congolais est facile à manipuler est facile à gérer et ils pensaient vraiment faire face à un congomérat des farceurs et des petits enfants maintenant ils viennent de se retrouver dans une situation où le gouvernement congolais est catégorique et maintenant c'est quelque chose qui nous réjouit encore davantage donc ça va redonner cette considération que moi je dirais qui était déjà perdue face à ce pays membres des états d'afrique de l'est et pour nous vraiment nous disons à notre gouvernement félicitations et il faudrait que les gouvernements puissent maintenir cette position et d'ailleurs nous comme population il a été mieux comme l'ex commandant des forces régionales de l'eac a démissionné il serait mieux pour nous que même ces troupes aussi puissent se retirer du sol congolais parce qu'on ne voit pas vraiment les résultats efficaces face aux attentes de la population est ce que messieurs placis on sait que mes messieurs les générales majeures jeffi niaga a été remplacé niaga qui est un kenya qui qui vient d'être remplacé aussi par un autre kenya est ce que c'est pas une façon de déshabiller pierre pour habiller port non on sera pas interprété dans ce sens certainement la démission du général jeffi niaga va bouger beaucoup de lignes vis-à-vis de la conception du plan ok du plan de balcanisation de la république l'anglantique du congo par les initiateurs de cette fameuse communauté des états d'afrique de l'est alors certes les autorités de l'eac ont remplacé le général jeffi niaga par une autre personne mais allez y comprendre le monsieur en entrant dans ses fonctions ok et maintenant il va entrer avec une petite crainte pour ne pas être aussi limogé pour ne pas être ok rejeté par le gouvernement congolais et maintenant il viendra certainement dans la logique d'inscrire derrière les souhaits de la population congolaise pour ne pas dire les souhaits du gouvernement de la rdc et c'est là où je souhaiterais que nous puissions quand même louer les efforts de notre gouvernement et à part ça l'eac étant un réplique antique du congo les autorités militaires de l'eac donc parce que le général jeffi niaga appartenait dans les kiji qui se trouvait ici au nord qui vous précisément dans la ville de goma c'est les kiji qui est censé maintenant prouver sa force sur terrain une fois étant en rdc et maintenant lorsque les autorités militaires de l'eac une fois étant en goma donc c'est à dire en rdc elles sont censées suivre les instructions du gouvernement congolais et d'ailleurs ok l'accord de luanda ou soit la fête des routes de nairobi définit très bien que les forces militaires de l'eac une fois en réplique démocratique du congo elles sont là pour combattre aux côtés des efforts dc la fameuse rébellion dien 23 et d'autres groupes armés ok c'est ça même la logique dans les tests ok dans les tests déjà préétablis par les autorités administratives des la fameuse communauté des états d'afrique de l'est et maintenant une fois sur terre nous voyons une réalité contraire donc ces gens lorsqu'ils sont en rdc d'office ils sont obligés d'obtempérer aux instructions soit aux ordres émanant du gouvernement congolais aller dans le sens contraire c'est à dire c'est aussi une rébellion et ça doit être traité au même titre que la rébellion du m23 donc c'est ça ce que je peux dire par rapport que vous espérez un changement parce que les nouveaux qui vient parce qu'ils doivent tout faire pour ne pas faire face aussi aux congolais effectivement donc nous supposons vraiment qu'il y aura un changement dans la mesure du possible et si ce changement si rien n'est fait si rien n'est fait ouais nous allons encore mettre une pression exponentielle donc lui va connaître une pression différente de la pression qu'a connu l'ex commandant des forces régionales de l'aac le général jeff niaga donc c'est ça on ne va pas vraiment relâcher on ne va pas relâcher parce que la souveraineté de la république du congo n'est pas vraiment négociable que notre souveraineté nous devons jouir de ça en toute honnêteté mais aussi nous devons jouir de la souveraineté de la république en toute sa totalité donc c'est pas négociable et à tout prix la population congolaise elle est prête ok à défendre aussi à contribuer à la défense de l'intégrité de la république donc si les nouveaux commandants de la force régional de l'aac venait aussi badiner avec l'intégrité de la république oui il va croiser les congolais dans son chemin donc c'est pas quelque chose vraiment que nous devons cacher la pression va s'accentuer si vraiment cette force régionale de l'aac ne s'inscrit pas dans la logique de la population et la population a besoin de voir cette force combattre l'ennemi nous voulons voir au moins nous voulons voir donc les cadavres des rebelles de m23 tués par les militaires de l'aac donc c'est ça même les souhaits de la population congolaise ils n'ont pas ces mandats quand même maintenant non leur mandat est offensif c'est ce que j'ai dit non c'est pas ces mandats parce que même mais enfin bien sûr sa démission jeff niaga il est revenu sur la question il a dit non voilà nous nous sommes pas là pour combattre l'ennemi ou donc les groupes armés parce que et ils n'ont pas ces mandats mais la question on lui pose la question si jamais l'inventoire est prenait avec les hostilités ce que vous allez vous battre contre et il a dit non nous attendrons la décision des chefs d'état il faut que les chefs d'état décide parce que vous savez l'armée c'est c'est l'ordre quand même vous savez tout ça c'est ça même ils n'ont pas ils ne peuvent pas aller à la contre de la décision des chefs d'état c'est ça même les magouilles ok les magouilles que détenaient les générales jeff niaga certainement en complicité en complicité en complicité en complicité avec ses pairs oui c'est fait qu'ils sont au chef d'état y compris le président je me rappelle c'est là où je dis il ya un complot il ya un complot qui ne dit pas son nom la rdc fait partie de l'eac la rdc fait partie de l'eac bien sûr mais ces gens sont en train de nous contourner ils nous poignardent derrière le dos c'est ce que nous sommes en train de dénoncer du jour au lendemain donc ces gens ont leurs cartes préétabli ok cette carte ils veulent à tout prix que ça soit concrétisé pourtant ça ne réussira jamais ok plus de 25 ans quelque chose qui ne parvient pas à tenir moi je pense je pouvais d'ailleurs conseiller à ces autorités de l'eac d'abandonner ce plan parce que je ne tiendra pas d'accord plus de 25 ans et au delà de ça ok on va finir par l'actualité tous unis mobilisés pour la sauvegarde de la nation aujourd'hui guignot sacré sera lancé à kinshasa un mot bon je n'aimerais pas d'abord me lancer dans une quelqu'un dans quelque chose qui peut aller dans le sens des d'appuyer soit de décourager une initiative quelconque parce que ça c'est une initiative politique et nous comme nous comme nous comme les activistes des mouvements citoyens nous sommes vraiment à politique ok mais quand même ce que je peux reconnaître ces gens sont dans leur manière dans leur stratégie politique de faire consommer leurs candidats à la population et étant dans un pays démocratique sont libres de faire ce dont ils ont envie de faire la question on voit parce que ce sont les mêmes têtes c'est qu'ils ont bossé avec les régimes passés je suis kabila père fils voire aussi mogoutou c'est eux qui dansent aujourd'hui autour de qui c'est qui dit c'est là c'est là c'est là c'est à ce niveau que nous voulons quand même tirer ok les oreilles du chef de l'état dans le sens où il serait mieux qu'il soit prudent avec ses hommes parce que j'ai contribué à engloutir ou soit remettre notre pays dans les années 1900 donc ils ont contribué à la régression de la rdc et maintenant il faudrait que les chefs de l'état soit vraiment prudent avec ces gens alors bon nous ne l'interdisons pas de traiter ou soit collaborer avec ses personnalités parce que au moins ils sont congolais mais je crois quand même ok je crois au changement ok parce qu'on dit toujours que seuls les imbéciles ne changent pas oui s'ils parvenaient à changer du bon côté c'est quelque chose que nous pouvons quand même applaudir mais je ne souhaiterais pas entrer en profondeur parce que ça c'est une initiative purement politique et nous autres nous sommes purement politiques donc c'est ce que je peux dire par rapport à leurs activités mais aussi on aimerait pas que cette activité puisse faire saigner les trésors publics parce que c'est une activité privée ou soit une activité propre à l'union sacrée il n'y a pas vraiment l'intérêt général de toute la population congolaise c'est pourquoi il ne faudrait pas que nous puissions entendre que les trésors publics ok a décaissé une somme colossale pour la réalisation de cette activité certes attendons nous allons écouter les rapports et là nous voulons à ce que l'IGF soit aussi quand même vraiment alerté soit prudent par rapport à cette activité nous voulons aussi voir les griffes de l'IGF partant des enquêtes non non en fait soutenir le chef de l'état c'est pour l'inter de la nation soutenir le chef de l'état ce n'est pas à dire qu'on va faire saigner les trésors publics on va se quitter par un message à nos forces armées oui à nos voyants militaires il ya toujours ce soutien indéfectible de la population parce que on ne peut pas quand même n'est pas ok soutenir nos efforts décès et c'est là où il sait l'armée c'est l'unique armée c'est ce sont nos voyants ok nous aurons vivant et sommes sûr et certains qu'avec la complicité de la population nous allons mettre en déroute la fameuse rébellion et leur plan machiavélique de balkaniser la république merci monsieur placide merci d'avoir téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde numéro des téléphones plus de sa 43 4 21 44 31 276 fait de cette émission à demain à demain bye bye